Souffrez-vous du syndrome du côlon irritable? Saviez-vous que la consommation de menthe pouvait vous aider à réduire de manière significative les symptômes? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Je m'appelle Suzanne et vous êtes bel et bien sur ma chaîne YouTube au cœur du bien-être. Alors je viens aujourd'hui avec une nouvelle astuce très extraordinaire. Abonnez-vous et activez toutes vos notifications, partagez la vidéo, likez et commentez et on engage directement avec l'astuce proprement dit. Le syndrome du côlon irritable est une maladie gastro-intestinale assez fréquente. Ces symptômes peuvent affecter la qualité de vie des patients qui en souffrent. Pas conséquent, nous découvrirons ici comment la menthe peut aider à améliorer cette condition. En tant que plante médicinale, la menthe en fait l'objet de plusieurs études. En effet, cette plante est capable de soulager certains symptômes liés aux complications dans le tractus digestif. Par exemple, il est capable de soulager les problèmes d'infection gastro-intestinale. Il est capable de combattre les problèmes de coliques et douleurs d'estomac. Il est capable de combattre les problèmes de diarrhée, gastrique, parasites. Effectivement, la menthe peut aider à soulager toutes ces maladies, en plus du syndrome du côlon irritable. Grâce à ses propriétés analgésiques, antispamodiques et calmantes, elle présente aussi des composants qui en font un excellent anti-inflammatoire et carminatif. Maintenant que nous savons quelques avantages sur les bienfaits de la menthe pour lutter contre cette pathologie, voyons comment préparer une infusion de menthe. Ingrédients 20 g de menthe fraîche 1,5 litre d'eau Préparation Mettez l'eau à chauffer dans une casserole. Lavez bien la menthe, puis ajoutez-la. Lorsque l'eau commence à frémer, une fois le point d'évolution atteint, éteignez directement le feu. Puis, fermez la mammite. Laissez reposer au moins pendant 5 minutes. Ensuite, filtrez et servez. Pour ce qui est du mode de consommation, vous pouvez prendre environ 4 tasses de cette infusion par jour. N'hésitez pas à en boire une lorsque vous ne vous sentez pas bien ou lorsque les symptômes reviennent. Cela vous aidera à les soulager et à entraîner un bien-être certain. Si vous continuez à consommer ceci sans arrêt, vous allez constater que sur le long terme, il finira par vous débarrasser totalement de ce problème. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez revoir plusieurs autres vidéos à ce sujet, je vous prie de liker cette vidéo, de la commenter, surtout de la partager au maximum avec la famille, les proches, les amis, sur vos groupes WhatsApp, Facebook, afin que ça puisse aider un maximum de personnes. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que sur cette chaîne YouTube au cœur du bien-être, nous partageons minimum 2 vidéos chaque jour. Donc abonnez-vous et activez toutes vos notifications pour ne rien manquer. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bisous bisous, bye bye!